Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu spéciale, une réflexion que j'ai eue en regardant un extrait sur les changements de conditions générales d'utilisation de Adobe. Je vous mets l'extrait et on en discute après. Si on n'acceptait pas les CGU, on ne pouvait pas démarrer le logiciel tout court. Comme cet utilisateur qui annonce qu'il était en train de travailler sur un film et il a dit que Photoshop ne pouvait pas démarrer s'il n'acceptait pas ses CGU qui dit que son travail peut être utilisé, déformé, partagé, sans redevance. Il faut forcément accepter les CGU alors qu'on paye un logiciel, on loue un logiciel, au final on ne l'a pas acheté, on le loue. Ah, et vous voulez supprimer ou désinstaller Photoshop ? Il faut accepter les CGU. Vous voulez vous plaindre et contacter le support chat pour des explications ? Eh bien, il faut accepter les CGU. De ce que je vois de cet extrait, c'est que des personnes ont démarré avec Adobe à l'école, sûrement au tarif étudiant. C'était sûrement un super plan. Ils sont devenus pros. Et il se trouve que Adobe est utilisé par les collaborateurs, les concurrents, les collègues aussi. Et je ne pense pas que ce soit une coïncidence. C'est un piège qui se referme plutôt. C'est un peu comme si vous aviez fourni une cigarette à un adolescent, et que cet adolescent devient, de façon surprenante, addict au tabac. C'est-à-dire qu'ils sont devenus tous Adobe addicts, formatés au même logiciel propriétaire, et ils sont dans un cercle vicieux qui finit par devenir cher. Ils se retrouvent piégés, enfermés d'un système d'abonnement à vie, formatés depuis leurs études. Le changement va devenir trop flippant, parce que, semble-t-il, cet environnement est rassurant. Ils sont en fait dans leur zone de confort. Le résultat de tout ça, c'est que tout le monde pense Adobe. Respire Adobe, rêve Adobe, et tout semble dire qu'il n'y a pas mieux. Mais sérieusement, l'innovation, je ne trouve pas ça exceptionnel. Il faut savoir qu'il y a pas mal de déçus. Je regarde souvent des vidéos parlant du sujet. Et je pense qu'à part pomper un max de fric chaque mois, ils ne font pas grand-chose pour leur communauté. On dirait aussi que, par rapport à l'extrait qu'on vient de voir, qu'ils préfèrent fouiller maintenant dans les créations de leurs utilisateurs. Malgré l'abonnement qui avait fait fuir pendant un instant pas mal de personnes, il semble que maintenant, c'est un peu l'espionnage avec un accès VIP au travail. Alors, il faut savoir que, normalement, il y a une solution. Il y a le monde open source, qui est gratuit pour la plupart des logiciels et qui est soutenu par une communauté de passionnés. C'est une alternative qui me paraît crédible et gratuite et aussi respectueuse de la vie privée. Alors, imaginez un peu ce que la communauté des personnes qui ont Adobe pourrait faire à tout ce qui concerne le monde open source s'ils donnaient ne serait-ce qu'un dixième du budget qu'ils donnent à Adobe. Alors, les utilisateurs d'Adobe, je pense qu'il faut qu'ils se réveillent et qu'ils commencent à s'approprier progressivement les logiciels open source. Ils commencent à faire des dons au projet open source. C'est leur unique porte de sortie quand Adobe aura encore frappé un grand coup. Je ne sais pas ce que ça pourra être la prochaine déception. Mais en tout cas, si ces personnes font des dons à l'open source, ils pourront se créer une porte de sortie avant qu'Adobe ne verrouille définitivement la cage dorée. L'avenir de la création est entre les mains de ces utilisateurs et ils devraient, je pense, assez vite faire un bon choix. Il faut qu'en fait, ils soient des créateurs vraiment libres. Sous-titrage Société Radio-Canada